On a été ravis d'accueillir Aude Bernheim et Flora Vincent pour la première présentation de leurs livres en France ce soir à Paris, dans cette semaine de promotion de ce livre, l'IA pas sans aile. On est partenaire de l'association Quelques Femmes du Numérique, et le sujet de l'intelligence artificielle et de la mixité nous paraît particulièrement en actualité aujourd'hui. Nous, le constat qu'on fait, c'est que l'intelligence artificielle et les femmes, c'est un constat d'échec. On a aujourd'hui que 15% des femmes qui sont employées dans le secteur du numérique, on continue à perpétuer un certain nombre d'inégalités salariales et en plus la technologie elle-même est biaisée. Et ensuite on essaye un peu de comprendre quels sont les mécanismes de la contagion sexiste, donc comment est-ce que à chaque étape de la construction d'un algorithme, que ça soit la façon avec laquelle on code ou alors les bases de données sur lesquelles on entraîne l'algorithme, on a des biais qui sont d'origine humaine et que ces biais ont des conséquences qui in fine propagent des inégalités hommes-femmes dans la société. Aujourd'hui on a entre 5 et 10% de jeunes filles qui s'orientent vers les filières où elles pourraient être formées à l'intelligence artificielle. On ne les a pas en formation donc on ne les retrouve pas après dans les programmes de recherche de travail qui portent autour de l'IA donc c'est vraiment à la base un problème d'orientation où il va falloir absolument changer la donne et faire en sorte que plus des filles aillent vers ces métiers là. On a invité des consultants et des clients mais également des étudiants, des lycéens, des lycéennes ce soir parce que c'est un sujet de société assez général. Les actions de talent pour promouvoir la diversité sont nombreuses en interne avec des initiatives comme nos femmes ont du talent mais également dans nos recrutements, dans les partenariats qu'on peut avoir un certain nombre d'écoles et dans la présence de 40 nationalités au sein du groupe. Nous laboratoire de l'égalité nous sommes persuadés que les entreprises comme talent qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique ont un rôle majeur à jouer. Talent maîtrise le déploiement de ces nouvelles technologies mais en même temps accompagne la gestion du changement et dans le cadre de ce changement il faut que talent puisse promouvoir cette égalité. Notre objectif en 2019 est de faire un pacte pour l'égalité pour le numérique et l'IA dans lequel on va faire des propositions très concrètes de justement de mise en place de mesures d'accompagnement depuis l'éducation, la formation, la parentalité, l'équilibre vie professionnelle, vie privée jusqu'à l'accompagnement dans le cadre de l'entreprise. Talent est convaincu que les IA s'éduquent, qu'il y a un enjeu à développer et à former les professeurs de robots de manière à ne pas reproduire des biais. Autant il n'est pas facile de faire évoluer les mentalités, autant il peut être facile d'encoder l'égalité, modifier les codes pour essayer de diminuer les biais qu'on a pu leur inculquer. L'intelligence artificielle est un des piliers technologiques sur lesquels s'appuie Talent pour accompagner la transformation de ses clients et on a un monde à réinventer et ce serait quand même dommage qu'il ne soit réinventé que par une majorité d'hommes. Donc pour nous ça fait effectivement le sens, nous avons des préjugés et l'intelligence artificielle les apprend. Donc à nous de faire en sorte de transformer nos préjugés pour que l'intelligence artificielle ne les apprenne pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !